Le terrorisme est devenu une menace mondiale et une menace globale contre la paix et la sécurité. Et comme l'a souligné le président Boutilera dans son message au président français après les événements qu'a connus la capitale française au long du délai, le terrorisme est devenu une véritable menace, une atteinte à l'humanité elle-même. Donc il est évident qu'aujourd'hui l'Algérie est fortement impliquée depuis de longues années dans la mobilisation internationale pour faire face à ce front, puisque le terrorisme est un phénomène global donc il faut une repose globale et ça a été la démarche de l'Algérie depuis des années. Alors vous avez déclaré récemment M. Messahel à New York que l'extrémisme violent et les idéologies de l'exclusion, de l'intolérance et de la négation de l'autre sont la matrice du terrorisme. Effectivement, le terrorisme se nourrit d'un discours. Ce discours c'est le discours de l'inclusion et de l'inclusif. C'est mon discours et rien d'autre. Donc il est effectivement souligné, et nous l'avons fait comme vous l'avez dit, à plusieurs reprises, qu'il trouve sa force dans justement ce discours radical qui est prôné un peu partout et qui fait que le terrorisme aujourd'hui tire une partie de ce qu'il est justement de ce genre de discours qui fait qu'il puise sa force dans ce discours radical. Alors discours radical, c'est la raison pour laquelle vous appelez à la déradicalisation aujourd'hui, M. Messahel. C'est l'action primordiale. Absolument. L'Algérie, comme vous l'avez remarqué ces dernières semaines et depuis deux ou trois mois, l'Algérie s'est beaucoup investie dans le partage de son expérience en matière de déradicalisation. Nous sommes un pays qui a extrêmement souffert, nous sommes un pays qui a payé un prix très lourd face justement au terrorisme. Et l'Algérie donc, et depuis 1999, depuis l'avènement, la venue du président de la République à la tête des affaires de l'État, il a mené une politique de déradicalisation. Je m'explique. Les efforts qui ont été faits par l'Algérie, soit à travers la loi sur la concorde civile, soit à travers la reconciliation nationale, les grandes réformes qui ont été mises en œuvre par l'Algérie justement, font en sorte qu'aujourd'hui l'Algérie est devenue une référence en matière de déradicalisation. J'ai été donc invité à présenter au nom de mon gouvernement devant l'Assemblée générale des Nations Unies, devant le forum international ou la conférence internationale qui avait invité le président du gouvernement en septembre dernier à New York sur l'extrémisme violent, justement l'expérience de l'Algérie. Et heureuse coïncidence, ça a été un 29 septembre, et ce 29 septembre, c'est le 10e anniversaire du préférendum sur la reconciliation nationale. Donc l'Algérie s'est beaucoup investie dans ce domaine. Nous avons été sollicités par le Conseil de sécurité, notamment par son comité de lutte anti-terroriste, nous avons été sollicités par beaucoup de partenaires pour faire en sorte que cette expérience de l'Algérie soit partagée. Mais justement, l'expérience algérie pourrait-elle servir de base pour la lutte contre le terrorisme, ce terrorisme qui fait aujourd'hui sa mutation ? L'Algérie, donc, comme je le disais tout à l'heure, a fait part de son expérience en mettant en exergue ce qui a été accompli dans le phénomène de la déradicalisation. Je vais vous dire, hier vous avez reçu, je crois, un de vos invités, c'était, je crois, M. Tarbi, qui avait dit que l'Algérie est le pays qui donne le moins au terrorisme, au moins à Daesh, par exemple. C'est vrai, pourquoi ? Et ça, c'est le résultat de la déradicalisation. Quand j'avais pour la première fois soulevé cette question, c'était en février 2014, plutôt 2015, c'était à Washington, où pratiquement tous les discours des intervenants, l'Algérie a été invité, donc, pour essayer de partager son expérience. Tout le monde parlait de radicalisation, moi j'ai dit qu'il va aller parler de déradicalisation. Et j'ai présenté l'expérience algérienne en dix points. L'éradication, c'est quoi ? Je l'avais dit, au début de cette émission, que c'est la concordie, c'est la conciliation, mais c'est également, donc, la réhabilitation de l'islam traditionnel, de l'islam de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. C'est redonner à la mosquée sa véritable vocation, c'est-à-dire une mission culturelle, une mission culturelle, redonner à l'école sa vocation d'école citoyenne, le rôle de la presse, le rôle des médias, votre rôle dans, justement, la déradicalisation, est un pénom extraordinaire. J'ai expliqué également que le choix de l'Algérie, qui a été fait de la démocratie, ce n'est pas un choix, disons, clé d'une certaine coquetterie, ou parce que c'est à la mode, parce que la déradicalisation est l'un des fondements, même de la lutte contre la radicalisation. Plutôt la démocratisation est le fondement de l'aide. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de radicalisation, je l'ai dit tout à l'heure, on parle de l'exclusion et de l'exclusif. C'est mon discours et mon discours seuls. Par contre, la démocratie, c'est dans des espaces de liberté, d'expression, acceptés les uns et les autres, bien sûr, en compte tenu d'un contexte et en tenant compte, bien sûr, de l'Oie de la République, c'est-à-dire dans un contexte d'un État de droit. Donc ce sont ces expériences, j'irai plus loin, quel est le rôle de l'IMEM ? Il fallait repenser à la formation d'un IMEM pour que son discours soit lui aussi un discours fait de tolérance et fait d'acceptation de l'autre. Mais justement, comment aujourd'hui, par exemple, l'expérience algérienne pourrait servir de base ? Quand vous avez certains qui disent que le terrorisme a changé de nature et de mode opérationnel, nous sommes dans une sophistication du terrorisme. Quel est votre commentaire justement sur cette question, M. Nesahal ? Il y a une mutation. Le terrorisme, malheureusement, s'adapte. Quand je parle de mutation du terrorisme, comme vous remarquez qu'il y a quelques temps, quelques années, c'est des opérations ciblées contre des installations, contre des institutions de l'État. Aujourd'hui, le terrorisme occupe des espaces, occupe des espaces, c'est-à-dire ce qui se passe en Irak, ce qui se passe certainement en Libye, ce qui s'est passé au Mali. Donc ce n'est plus des actes, disons, ciblés, c'est carrément des contrôles de vastes territoires. Et là donc, ça, c'est une première mutation. Le mode également, le mode qui est utilisé, des techniques sophistiquées, le recours au suicide, le recours, donc, et aujourd'hui, le recours à la cybercriminalité, enfin, le recours pratiquement aux réseaux sociaux, à l'utilisation d'Internet. Donc il y a une mutation dans le mode imparatoire et il y a une mutation également dans ce que je disais tout à l'heure. Donc on passe d'actes ciblés à l'occupation et au contrôle d'espaces importants. Alors justement, vous parlez de terrorisme qui occupe des espaces, des espaces aussi de communication. La nouvelle communication que représente grandement Internet est devenue aujourd'hui l'autoroute préférée de la propagande terroriste. Plus de 2000 vidéos sont postées mensuellement. Et c'est votre déclaration, M. M. Sahel, face à cette situation, comment faire aujourd'hui pour préserver notre jeunesse et aussi le monde de ces dangers ? Il faut s'organiser, il faut réguler au plan international. Quand j'avais présenté cette expérience angérienne dans la dernière session du forum global de lutte contre le terrorisme, que l'Algérie, l'Algérie parmi les initiateurs et parmi les fondateurs de ce forum, vous le savez que ce forum se décline en comité et l'Algérie co-président avec le Canada sous comité sur le Sahel. Et là, dans le cadre justement de la mise en oeuvre de ce qu'on a reconvenu, et notamment à ce qui nous revient en matière de vulgarisation, de l'expérience en matière de déradicalisation, l'Algérie abritera en 2016 deux forums. C'est-à-dire, toujours dans le cadre du forum global, deux conférences. L'Ulcus a consacré à la place de la démocratie dans la déradicalisation, donc cette conférence se tiendra au cours du premier trimestre de l'année 2016. La deuxième conférence, elle, s'attaquera au sujet justement de la cybercriminalité, l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux dans le cadre de la mobilisation, donc du terrorisme ou ses commoditaires à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Effectivement, c'est devenu des moyens de mobilisation, de propagande et d'enrôlement. Donc aujourd'hui, la communauté internationale, les Nations Unies doivent s'organiser pour gérer au mieux ces réseaux sociaux et ces réseaux sociaux doivent être au service de la paix, au service de l'humanité et non pas comme un instrument ou un vecteur de destruction massive de populations un peu partout. Donc il revient à la communauté internationale de prendre des mesures pour réguler, pour codifier les règles devant présider donc à l'utilisation de ces nouvelles technologies et de l'approbation. Mais quelle mesure prendre aujourd'hui, M. Messahel ? Quelle est la proposition de l'Algérie puisque vous dites qu'Internet est devenue la meilleure agence de recrutement des groupes terroristes ? Je vous ai dit, nous allons avoir donc des réunions à un niveau d'experts, de haut niveau, des gens spécialisés dans ces domaines. Il est évident que le but de cette conférence qui se tiendra, comme je l'ai dit, au début de l'année 2016 à Angers, c'est justement lutter contre l'usage ou l'utilisation d'Internet ou des réseaux sociaux à des fins de propagande, d'enroulement, de terrorisme. Mais par rapport justement au recrutement d'Algérie, heureusement moins concerné, M. Talbi l'avait indiqué hier, mais comment aujourd'hui contrôler Internet ? Est-ce qu'on peut le contrôler ? On peut le contrôler. Oui, il y a dans certains pays, c'est le problème qui ne se pose pas uniquement à l'Algérie, il se pose pratiquement dans tous les pays du monde. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs, ces moyens sont utilisés. Donc il va falloir réguler, et puis bon, ça sera le cadre de la loi, comment faire encadrer ce genre de situation, et aussi une affaire de spécialistes. Ce sont des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui feront l'objet d'un débat en spécialistes lors de notre réunion au courant de, pour les trimestres 2016 à Angers. Mais entre liberté et contrôle, il y a un fil, M. Massahal, comment éviter, c'est-à-dire d'empiéter sur des libertés individuelles parallèlement ? Les libertés, c'est quelque chose de fondamental, il est évident. Mais également, la sécurité des individus est également la vie. Il n'y a pas plus cher que la vie. Et là aussi, il va falloir trouver une manière de bonne intelligence, comment concilier le sécuritaire avec les libertés. Et là, je crois qu'il y a des expériences qui peut peut-être inspirer un peu notre démarche. Alors, le terrorisme se nourrit et se nourrit et exploite à son profit ou à son avantage les situations de chaos en l'absence de l'État dans certains pays. La situation à nos frontières est-elle dans ce cas, M. Massahal ? L'Algérie vit dans une zone de turbulence, c'est évident. Ce que nous vivons à nos frontières, que ce soit la situation en Libye ou dans le Sahel ou à l'Est ou à l'Ouest, moi, j'utilise un concept, je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort, je dis que mon pays, que l'Algérie, que notre pays est dans un isolement positif. Je crois qu'un isolement positif, c'est que dans notre environnement immédiat, dans nos voisins âgés immédiats, il est évident que nous vivons dans une zone de turbulence, le chaos qui se précise chez nos voisins de l'Est ou au Sud, malgré les accords qui sont signés, le terrorisme est toujours présent et toujours vivant, le crime organisé est toujours vivant et toujours présent dans le Sahel, il y a des connexions qui se font, il y a une fédération d'activités qui se font contre le crime organisé et le terrorisme, donc ce sont des menaces extrêmement importantes. Donc l'Algérie a su se prémunir et l'Algérie, comme vous l'avez dit, est moins donneuse en guillemets de combattants étrangers dans ces réseaux mondiaux parce que l'Algérie a mené une politique depuis des années de réconciliation nationale, a mené une politique de renforcement de l'État de droit, a mené une politique économique, a mené une politique de prise en charge de la jeunesse, en fait, toutes les stratégies qu'a développées le gouvernement depuis ces dernières années sont nombreuses pour dire qu'aujourd'hui l'Algérie est plus ou moins moins exposée que le sont nos voisins. Cependant, l'Algérie reste quand même, il faut que le reste vigilant, le terrorisme peut frapper à n'importe quel moment, il n'y a pas de risque zéro et la preuve a été donnée. Il faut donc que la vigilance soit une vigilance maintenue. Notre armée nationale fait un travail extraordinaire de protection de nos frontières, nous sommes un pays qui a plus de 6400 km de frontières, il est évident que pour prévenir l'Algérie, il faut surveiller et contrôler ses frontières. Le contrôle se fait et se fait bien, le procès qui est également mène une lutte implacable contre le terrorisme, mais là, il faut encore une fois rappeler qu'il faut être vigilant et assez vigilant. D'une part. D'autre part, ce qui est important également, c'est que le front intérieur soit un front intérieur solide. Et la preuve a été donnée à chaque fois qu'il y a un événement quelque part malheureux, il y a toujours une unité nationale, donc il y a toujours eu à travers le monde cette riposte dans l'unanimisme ou dans le consensus que font preuve ces peuples. Le peuple algérien a démontré qu'il en est capable et qu'il ne sera toujours pas capable. Donc, renforcement de notre sécurité, la sécurité n'a pas de prix, et je crois que pour ça, le gouvernement et l'armée nationale populaire jouent fondamentalement dans ce rôle. Également, renforcement du front intérieur par une vigilance accrue, qu'elle soit à niveau citoyen ou qu'elle soit au niveau des partis politiques ou qu'elle soit au niveau du gouvernement. Donc, nous restons mobilisés autour de la sauvegarde de notre sécurité, surtout la sauvegarde de ce qui est important aujourd'hui dans le contexte que vit le monde dans ces troubles ou cette folie que nous découvrons à nos frontières, c'est que cette stabilité n'a pas de prix. Alors justement, par rapport à la situation dans les pays voisins, la situation en Libye, certains prédisent l'échec déjà de la création d'un gouvernement d'union nationale. Quel est votre commentaire justement sur cette question précisément, M. Massahay ? Vous savez, l'Algérie, elle est voisine de la Libye avec laquelle elle partage 965 kilomètres. L'Algérie est voisine de la Libye, un prédifré avec elle nous partageons beaucoup de choses, nous partageons notre histoire, nous partageons un patrimoine commun, nous avons des familles de part et d'autre, l'Algérie ne peut pas la scène différente par rapport à ce qui se passe en Libye. Donc, dès les premières initiatives qui ont été prises, l'Algérie s'est inscrite dans une logique et ça a été, et c'est toujours la politique de l'Algérie dans la recherche de solutions des crises internes par la voie du dialogue et la solution politique. Je vous ramène peut-être un an en arrière, cette question n'était pas partagée par tous. il y avait des pays qui préconisaient l'intervention directe, d'autres qui s'alliaient sur une fraction contre l'autre, qui posaient partie pour une, comment dirais-je, un goût à l'un contre l'autre. L'Algérie, donc, a prôné dès le départ la solution politique, a prôné dès le départ un agenda, un seul agenda pour tous. Nous avons refusé de prendre des initiatives, nous avons demandé à nos partenaires, moi, j'ai sillonné le monde, j'ai visité toutes les capitales de pays qui ont un intérêt direct ou indirect avec la situation Libye, en préconisant ou en prônant donc la seule solution pour la Libye, c'est la solution politique. Aujourd'hui, il y a consensus international autour de cette démarche. Nous avons prôné un seul agenda parce que les Nations Unies étaient impliquées, donc l'Algérie soutiendra les efforts des Nations Unies, nous l'avons accompagné, nous continuons à accompagner les Nations Unies. Nous restons un pays qui soutiendra les efforts des Nations Unies parce que quand vous avez des modifications initiatives, des modifications d'agenda, c'est là où les processus ne peuvent en aucun cas aboutir. Alors, il ne peut y avoir autre alternative que la négatiation et le dialogue en Libye. Monsieur Mastahal, vous le réaffirmez encore une fois. Oui, ça, je le réaffirme. Il n'y a pas d'alternative à la solution politique et il n'y a pas d'alternative à un gouvernement du national. Je le dis pourquoi un gouvernement du national. Nous avons été de ceux qui ont prôné dès le départ que la solution dans l'état pactuel soit un gouvernement du national. On ne peut pas s'accommoder de deux gouvernements à Toulonoc et à l'Ontra Tripoli. Nous sommes pour un gouvernement du national et je crois qu'aujourd'hui la communauté nous a rejoint dans notre démarche. Aujourd'hui, tout le monde parle et tout le monde s'appelle à la mise sur pied de ce gouvernement du national. Je vais vous dire pourquoi l'importance de ce gouvernement du national. D'abord, pour que la Libye puisse, ou les Libyens puissent mettre de l'ordre dans la maison Libye, il faut qu'il y ait un gouvernement. Aujourd'hui, il faut réhabiliter les institutions au Libye. Nous disions tout à l'heure, le terrorisme se nourrit, se développe en l'absence de l'État ou dans la faiblesse de l'État. Je vous donne un exemple. Nous, dans la gestion, c'est vrai, l'Algérie, nos forces armées sont déployées tout au long des frontières. Mais, de l'autre côté, nous n'avons pas affaire à un État, nous n'avons pas affaire à des milices ou à des groupes. Donc là, ça devient, si vous voulez, urgent pour qu'il y ait un vis-à-vis par rapport à, notamment, dans le cas de la souveraineté des frontières. Ça se passe bien avec la Tunisie. Pourquoi ? Parce que, de l'autre côté, la Tunisie, il y a un État et un gouvernement, il y a des institutions, il y a une armée, il y a des services de sécurité. Malheureusement, du coup, il y a des sous-gouvernements, nous ne l'avons pas. Donc, la mise sur pied de ce gouvernement devient une nécessité et un impératif si on veut réellement se remettre se payer dans les rails de la stabilité. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, M. Massahal, avec du recul, que l'intervention militaire en Libye 2011, j'ai eu cette chance d'avoir été, ou ce privilège, d'avoir été présent à tous les entretiens qu'il a eus avec tous les émissaires. Souvenez-vous, en 2011, quand tout ce monde-là venait à Alger, que ce soit de partenaires américains, français, italiens ou autres, à chaque fois, l'Algérie avait mis en garde contre l'intervention et contre surtout les conséquences de cette intervention. Les conséquences de l'intervention. L'intervention n'est jamais, disons, militaire, une solution. Pourquoi ? Parce qu'on sait comment commence une intervention. On peut savoir quand est-ce qu'elle commence. On peut savoir, peut-être, quand est-ce qu'elle se termine, mais on ne sait surtout pas comment elle se termine. Et généralement, ça se termine par des catastrophes. Ce que nous avons vécu, donc après 2011-2012, et notamment la situation au nord du Mali, avec le déploiement ou l'arrivée de milices venant de Libye ou fiant le chambre, le théâtre d'opération, qui se retrouve au nord du Mali et qui proclame l'indépendance de la Zawet, là, c'est une conséquence directe. Donc, aujourd'hui, il est urgent d'aller vers la solution politique. Et je disais, je dirais, je cesserais de dire que même la stabilisation du Sahel de l'Omali est dépendante de la stabilité de la Libye. Aujourd'hui, nous avons parlé de mobilité, d'adaptation de ces groupes terroristes. Ils étaient au nord du Mali, ils étaient dans le tirera au Mali. Aujourd'hui, on les retrouve dans le sud-ouest libyen. Donc, il y a des connexions qui se font. Donc, il faut avoir une approche globale, il faut avoir une approche politique pour une solution à la crise libyenne. Il faut qu'il y ait l'émergence d'un gouvernement du national. Demain, ce gouvernement souverain peut faire appel aux Nations Unies dans le cadre de la mise sur pied, enfin, dans le cadre de la mise en ordre, comme je disais, de la maison Libye. La Libye, c'est un pays à construire et à construire en termes d'institutions. Il faut construire son armée, il faut construire sur l'administration, il faut construire, repenser un peu son économie. Donc, ce gouvernement, dès qu'il sera mis en place, aura une tâche très lourde et il aura à gérer une transition, il aura à faire adopter une constitution, il aura donc à, comment dirais-je, à faire en sorte de préparer des élections, à prendre en charge la problématique des guélistes. Donc, c'est un vaste chantier auquel certainement il faut rappel au soutien et à l'aide internationale. Là, j'ai dans ce contexte apportera dans la mesure de ses lois, dans la limite de ses lois et dans la limite de ses moyens, apportera son contribution donc à cette remise en ordre de la maison. Mais quelles sont aujourd'hui les échéances des prochaines négociations avec les partenaires libyens aujourd'hui, M. Sahel, pour aboutir à un consensus, à un gouvernement d'union nationale ? Il y a déjà un accord qui est sur la table. Je crois que l'accord en lui-même prévoit justement cette phase de transition. Cet accord a été accepté, je dirais. Il faut voir un peu cette déciabilité. Il y a certainement des positions de certaines parties en Libye qui demandent peut-être un peu plus. Mais en majorité, que ce soit les membres du Congrès général ou les membres du Parlement sont pour la mise en œuvre de cet accord. Ils sont pour la mise en place de ce gouvernement. Reste qui va être ou non ou pas. Ça, c'est des questions peut-être qui apparaissent pour certains qui ont des détails, pour d'autres apparaissent des questions majeures. Mais sur le principe de la mise au pied sur ce gouvernement, je crois que tout le monde est d'accord. Donc, les Nations Unies vont poursuivre leurs efforts. L'Algérie, comme je l'ai dit, va accompagner les Nations Unies. Mais en même temps, nous, les pays voisins, nous avons une série de réunions qui sont programmées dans les prochains jours à l'Algérie va habiter à la septième session des pays du voisinage. Et comme vous le savez, la problématique pour nous se pose non seulement en termes de stabilité mais en termes de sécurité. Donc, il y a concertation avec les pays voisins de la Libye. Donc, il y aura la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Soudan, le Niger, le Tchad. Et puis, bien sûr, la Libye. Donc, cette réunion est programmée pour les tout prochains jours. Alors, justement, de la stabilité de la Libye et des pays du Sahel dépend la sécurité de l'Algérie, M. Abdranadam Sahel ? La sécurité de l'Algérie d'abord dépend de nos capacités. Je crois que l'Algérie a développé des capacités extraordinaires reconnues par tous que l'Algérie a les moyens de se défendre, a les moyens. Cependant, on ne peut pas rester indifférents par rapport à ce qui se passe à nos frontières. Il est évident, comme je l'ai dit, et il faut voir uniquement, quasi quotidiennement, il y a des communiqués du ministère de la Défense nationale qui signalent la découverte d'armes ou l'arrestation de criminels à nos frontières. C'est-à-dire que la menace, elle est là, elle est présente. Et je disais qu'il est urgent d'aller vers un règlement de la question de la crise libyenne et je crois que la responsabilité est une responsabilité des Libyens mais elle également est une responsabilité de la Comité internationale, comme je le disais tout à l'heure. Donc, moins il y a de présence de l'État et plus il y aura de présence des terroristes. Aujourd'hui, en Libye, vous avez des foyers qui sont connus. à la région de Dernard, vous avez la région dans le golfe de Circe, vous avez dans le sud-ouest. Donc, il y a une présence de plus en plus importante du terrorisme et qui constitue une menace pour les pays. Alors, le terrorisme est mutante, changeante, opportuniste. Dash, nous l'avons nous-mêmes en partie enfontés. La violence génère la violence et la déclaration de l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin. Quel est votre commentaire justement par rapport à ses propos, M. Massachet ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les pays occidentaux ont une part de responsabilité de ce qui se produit aujourd'hui ? Je n'ai pas compris que la violence génère la violence. Ce que disait de Villepin, de toute manière, c'est un langage que lui-même. Mais en fait, il est vrai que dans des situations chaotiques, je le dis, je le répète, que le terrorisme se développe. Ce qui s'est passé en Irak, c'est évident, a donné naissance au terrorisme tel qu'il est connu aujourd'hui. Ce qui se passe en Syrie également. Plus il y a ce genre de solutions, c'est-à-dire par les moyens militaires, plus le terrorisme se développe. Donc là aussi, il va falloir réfléchir encore une fois, revenir à une stratégie globale. Les Nations Unies, je crois que nous avons les moyens de le faire. Et cette stratégie globale n'est pas uniquement des frappes ou uniquement militaires. Il y a d'autres facteurs qu'il va falloir prendre en charge. Nous parlons du financement du terrorisme, par exemple. Il faut tarir ces sources de financement. Parce que le terrorisme, là aussi, il lui faut des moyens. et il peut les avoir à travers, justement, des sources occultes de financement. Nous avons travaillé à cela. L'Algérie a proposé, lors du sommet du Conseil de paix et de sécurité à l'Aérobie, une conférence au niveau à Alger pour réunir les experts, réfléchir donc sur ces questions du tarissement des sources de financement. C'est un travail qui est en train de préparation. Donc, la décision du Conseil de paix et de sécurité réunie à l'Aérobie au niveau des chefs d'État et chefs de gouvernement a été interminée par le sommet de l'Union africaine. Et on se prépare, là aussi, en 2016, à réunir une conférence africaine sur le financement du terrorisme. L'objectif étant, et ça, la résolution du sommet de l'Union africaine le souligne, c'est d'aller vers les Nations unies, négocier, si vous voulez, un protocole additionnel à la Convention sur le terrorisme de 1979 des Nations unies sur la réduction du terrorisme pour faire en sorte que cette question soit réellement prise en charge. Il faut s'attaquer donc au sommet du financement du terrorisme. Et là, l'Algérie a déjà initié au niveau de l'Union africaine comme je viens de le dire toute une projection et avec la réunion d'Algérie on se prépara pour que l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa prochaine session se saisira de cet aspect pour essayer de renégocier ou négocier un protocole additionnel à cette Convention de 70 d'âge sur le terrorisme des Nations unies. Mais quand vous dites source occulte de financement, quelle source, M. Sahl ? Vous avez trois sources en fait, aujourd'hui, qui sont connues du financement du tourisme. Vous avez d'abord le paiement des rançons. donc là aussi, il va falloir prendre des mesures à l'échelle internationale pour refuser de payer ces rançons, pour sanctionner ceux qui payent les sanctions et sanctionner ceux qui demandent des sanctions. Donc ça, c'est le premier aspect. Vous avez le deuxième aspect, c'est le trafic en tout genre, c'est le crime organisé, c'est la drogue, c'est le commerce de la drogue, c'est le commerce humain. Et aujourd'hui, moi j'ai lu des rapports effrayants la semaine dernière faits par les Nations Unies que le seul trafic de drogue rapporte plus d'un milliard de dollars au groupe terroriste et au groupe ou au narcotrafic au niveau du Sahel uniquement. Et ça, c'est ahurissant. Donc, si cet argent, disons, s'il y avait la moitié de l'argent qui est dépensé par l'effort international pour le développement de ces zones, je crois. Donc ça, c'est la deuxième source de financement qui se fait à travers le commerce ou des drogues ou à travers le trafic. La troisième source, c'est les sources occultes. Les sources occultes, vous l'avez si bien dit, elles sont de sous-nature, c'est les parts des fiscaux, c'est parfois même certains États qui financent d'une manière indirecte les activités de tourisme à travers des sociétés caritatives. C'est ce que je dis aujourd'hui, c'est le terrorisme qui occupe des espaces, qui contrôle des zones assez importantes. On ira que la ville de Moussoul est sous contrôle de Daesh, le pétrole est vendu je ne sais comment, par quelle filière. Donc tout ça, ça apporte de l'argent et tout ça, donc, finance le terrorisme. La stratégie que nous voulons développer, nous, qui a été adoptée par l'Union africaine, comme je dis tout à l'heure, c'est de réfléchir aux sources de financement et comment tarir ces sources de financement et aller vers une conférence internationale, aller vers un protocole additionnel pour faire en sorte que ça soit criminalisé, que c'est arrivé au tarissement des sources de financement du terrorisme. Mais il y a aussi le trafic d'armes. Qui fournit ces armes à ces groupes terroristes M. Messahel aujourd'hui ? Puisqu'on parle de ceintures explosives qui sont utilisées dans certains attentats, de Kalashnikov, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ces armes ? Les armes circulent, vous avez par exemple la Libye qui a été des conséquences et les conséquences c'est devenu comment dirais-je une poudrière à ciel ouvert, des millions d'armes circulent, même quand parfois des foyers s'éteignent. D'accord ? Je citerai un exemple de la Libéria où à l'époque tous ces foyers de tension, vous avez des milliers d'armes qui circulent et qui se vendent, des Kalashnikov qui se vendent à 20, 25, 30 dollars. Donc ils sont à la portée de tout le monde. Donc aujourd'hui, là aussi, c'est une question, la circulation des armes est un problème et il va falloir là aussi que la communauté internationale les Nations Unies et surtout les organes compétents les Nations Unies prennent en charge cette... et c'est une menace le fait que des armes circulent, le fait que les gens peuvent se procurer facilement des armes est une source de grande préoccupation. Alors aujourd'hui, certains disent qu'il pourrait y avoir des alliances entre des groupes terroristes activant au niveau de l'Afrique, par exemple, dans le pays du Sahel, c'est-à-dire Al-Qaida et Boko Haram dans l'Afrique sud-ouest-quel est votre commentaire ? Est-ce qu'il faudrait agir rapidement aujourd'hui pour éviter que ces groupes ne prennent de l'ampleur aujourd'hui ? Non, les connexions existent déjà. Ils existent déjà entre les groupes terroristes et c'est évident qu'ils recherchent le même objectif et puis ils travaillent déjà ces groupes ensemble. Bon, il y a des... je disais aussi, mais il y a plus grave encore, plus largement encore, c'est les connexions qui se font avec le crime organisé. c'est l'argent qui fédère les activités, par exemple, si on prend le Sahel, entre ces groupes terroristes et ces narcotrafiquants. Nous, pourquoi on parle de narcotrafic ou plutôt de... par quoi ? de narcotérorisme effectivement dans le Sahel. vous avez donc des trafics et des sources de financement qui font que les gens fédèrent leurs activités où le matin il est narcotrafiquant, à midi il est, je ne sais pas moi, rebelle, le soir il est jihadiste et c'est les mêmes personnes. Donc, leurs activités se fédèrent, leurs discours également se fédèrent et là, je crois qu'il y a un travail qui a été entamé de coordination, un travail de lutte contre ces phénomènes par les pays chacun développe ses propres capacités mais également par une coordination où la coordination se fait à travers le CEMOC ou ce qui s'agit par exemple du Sahel. Pour la lutte et les trafics contre les réseaux les réseaux les routes sont identifiées vous avez pour le Sahel la route de la cocaïne qui vient de l'Amérique latine elle arrive au niveau du Sahel la route de l'héroïne qui vient de l'Afghanistan elle se retrouve au Sahel et la route du hashish qui vient du Maroc se trouve au Sahel donc c'est devenu un carrefour de différentes routes de gros trafic et là il faut renforcer les capacités de ces pays et c'est d'abord le fait des pays eux-mêmes il faut qu'eux-mêmes s'engagent dans une lutte d'une manière radicale mais également il faut que la communauté internationale accompagne ces pays qui parfois ne pas tous les moyens de lui faire face les accompagne par un partenariat dans le cadre justement de la lutte contre ces fléaux c'est ce que fait l'Algérie actuellement au niveau du Mali l'Algérie le fait avec le Mali elle fait avec tous ses pays voisins alors l'ennemi aujourd'hui par rapport à ce que vous déclarez à l'instant il est connu il est identifié est-ce qu'on peut évaluer par exemple les troupes ou le nombre de terroristes activants au niveau de notre région à nos frontières monsieur le Sahel ou alors il reste identifié enfin on n'a pas de chiffres exacts il n'y a pas de chiffres ou il n'y a pas de statistiques exactes mais dans notre région si vous comptez le nombre de terroristes qui se trouvent qui se trouvent en Libye qui se trouvent au Mali qui se trouvent un peu dans le Sahel c'est pas miné mais un autre phénomène dans lequel il faut que nous prenions attention nous avons pris quelques mesures et nous prenons avec nos pays voisins c'est qu'en dehors de l'Algérie les pays de la région sont devenus fournisseurs donc de combattants étrangers et la Tunisie ou le Maroc ou la Libye fournissent des troupes donc à Naqsh et parfois il faut être vigilant il y a des retours qui se font et qui deviennent de plus en plus menaçants là aussi je reviens à un état fort un état capable c'est un concept qui est très utilisé au niveau des Nations Unies un état capable c'est un état qui est fort et un état qui est juste c'est un état qui a les moyens de faire sa politique mais également qui a les moyens donc de préserver parce que l'état de droit est fondamental dans toutes les luttes contre le phénomène du terrorisme alors vous dites que les pays voisins fournissent des terroristes ce n'est pas le cas de l'Algérie puisque nous avons eu M. Talbi qui a évolué à peu près ses hommes à un peu moins de sang enfin on parle de quelques dizaines je dis là aussi c'est un phénomène c'est un résultat le résultat donc de toute une politique de radicalisation qui a été menée par l'Algérie et puis l'Algérie a vécu ces événements elle a vécu une décennie noire il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas été touchée par ces événements je crois que le peuple algérien je crois que nos jeunes je crois que nos filles nos femmes nos hommes enfin le citoyen algérien là où il soit a vécu ces moments il ne faut pas les oublier nous ne voulons pas les revivre et ça je crois qu'il y a un concession national mais la générosité de se passer c'est que nous allons partager notre expérience avec les autres pour leur éviter ce que nous avons vécu pendant toute une décennie alors vous déclarez monsieur Massahed que le terrorisme n'a jamais été aussi florissant que depuis l'apparition et la récupération par des forces occultes des aspirations légitimes de certains peuples au changement le printemps arabe est en train de se transformer sous nos yeux et face à l'impuissance des peuples on est un printemps de terroristes quel est votre commentaire pourquoi vous avez tenu ce type de propos ? moi je n'ai pas tenu cette phrase c'est un constat vous savez quand on vient au nom des libertés on vient au nom de la défense citoyenne mettre en œuvre des agendas occultes on n'est pas naïfs ce qu'on appelle les printemps arabe on le prend tous et vous l'avez vécu avec nous que ce soit en Tunisie ou ailleurs ou en Libye partout ça a été l'émergence d'un courant antidémocratique il faut rappeler un chat un chat le discours qui a été tenu par certains courants radicaux au cours de ces printemps arabes nous a conduit à des situations ou bien au contraire c'est l'étouffement de l'expression de l'aspiration citoyenne qui a prévalu et non donc la libération des espaces de convivialité ou de partage ou de démocratie ou d'expression le constat il est là il est fait ça c'est pas voir qu'il est fait ce sont tous les grands spécialistes du monde qui nous font donc ces printemps arabes ont accouché de quoi ? ont accouché malheureusement de situations où il y a eu beaucoup plus l'émergence de forces de l'exclusion de l'exclusif que des forces démocratiques alors nous avons vécu des moments d'horreur extrême durant les années 90 pour qu'on n'oublie pas aujourd'hui il est question de renforcer le franc interne quelles sont les actions primordiales selon vous pour assurer cette stabilité la sécurité de l'Algérie dans un environnement de trouble moi je crois que la responsabilité d'abord elle est responsabilité de tout le monde vous savez que nous sommes un pays nous sommes le pays de comme disait le corps busé nous sommes un don de dieu c'est Algérie nous avons un beau pays c'est un pays qui est de la vie même de grands spécialistes pour l'Ivo parmi les 10 plus beaux pays au monde ce pays qui a tant souffert c'est un pays qui a tant donné donc il est évident qu'aujourd'hui plus que jamais plus que jamais cette stabilité ce pays il faut préserver il ne le peut être que par ses enfants il ne le peut être que par comment dirais-je un front intérieur très solide le pays stable grâce à la clairvoyance grâce à la politique qui a été donnée à ce jour par le président de la république je pense qu'aujourd'hui les Algériens l'ont démontré à travers différentes élections que les choix qui ont été faits ont été les choix justes c'est les choix de la conciliation c'est les choix de la confort civile c'est les choix de développement c'est le choix de la lutte contre le chômage c'est le choix donc des grandes réformes je crois que ça a donné à l'Algérie cette stabilité reconnue mondialement tout le monde reconnaît que l'Algérie est un pays l'un des rares pays stables dans la région donc cette stabilité nous avons nous Algériens la garantir et je dis c'est l'affaire de tous c'est l'affaire de citoyens donc ce front intérieur il faut qu'il soit qu'il soit très fort mais également il faut que nous restions vigilants parce que la menace est toujours là alors le monde découvre aujourd'hui des tueries en masse nous l'avons vécu nous avons vécu Ben Talhaïraïs évidemment vous disiez tout à l'heure au début de votre émission que aujourd'hui le monde découvre que la menace elle est grande que la menace l'atrocité du terrorisme elle est immense elle est là nous l'avons découvert il y a des années donc nous avons une bonne mémoire nous avons vécu Ben Talhaïra nous avons vécu Raïs à un moment où c'était le Kitiuki aujourd'hui le monde découvre l'horreur du terrorisme découvre cette terreur et je crois que s'il y a bien un peuple qui comprend aujourd'hui le peuple français et son angoisse c'est bien le peuple algérien parce qu'il a vécu ce genre d'angoisse et ces angoisses qui ont fait que cette souffrance aujourd'hui elle est là elle est dans son mémoire et cette souffrance que nous avons vécu que ce peuple a vécu on nous renforce dans notre détermination de préserver notre pays de le protéger de le défendre et parce que nous n'avons pas de passerie de rechange nous avons un gros et beau pays c'est l'affaire de tous et chaque Algérien doit savoir comment défendre un second pays mais parallèlement il faut éviter de tomber dans d'autres extrêmes la xénophobie l'islamophobie incite à la radicalisation au terrorisme monsieur Moussah je l'ai dit je peux d'ailleurs vous remettre le manuel que nous avons remis au lait de l'Assemblée c'est un manuel qui comporte plus d'une trentaine de pages nous lissons quels sont les vecteurs qu'il va falloir mettre en place pour lutter quant à des radicalisations et nous disons que parmi les vecteurs de la radicalisation il y a la xénophobie et il y a l'islamophobie ce sont des discours qui sont développés dans certains pays malheureusement et qui poussent certains jeunes à la radicalisation donc parmi plus je parle de la démocratisation comme vecteur essentiel dans la lutte contre le phénomène de la radicalisation plus la lutte contre la xénophobie et contre l'islamophobie devient une urgence dans la lutte contre la déradicalisation ou pour la déradicalisation donc ce sont là des thèmes qui font l'objet comme je disais de rencontres de discussions entre des experts mondiaux et lors des conférences d'Alger quand on parlera de la démocratie c'est évident et la déradicalisation on parlera également des conséquences de la xénophobie et de l'islamophobie que l'on rencontre on a partout M. Abadam Sahal merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée voilà je montre votre livret pour que les Algériens puissent y accéder donc il est déjà sur les sites internet de M. Abadam Sahal étrangère et il a été largement diffusé à la presse sur les pratiques en matière de déradicalisation que l'Alger aujourd'hui partage avec la communauté internationale merci beaucoup bonne journée au revoir merci merci